bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de distribution formelle alors quand je dis nouvelle vidéo c'est un bien grand mot parce qu'en fait c'est la suite directe d'une vidéo que j'ai faite précédemment donc j'espère que vous l'avez vu si c'est pas le cas je vous mets le lien en description et allez la voir parce que c'est vraiment la suite directe c'est pas comme quand je fais des séries en plusieurs épisodes etc là c'est juste que j'ai coupé la vidéo en deux parce que ça aurait été un petit peu long et il y avait une séparation assez nette et comme vous le voyez j'utilise même le même le même tableau donc voilà allez voir la suite si allez voir la précédente si vous ne l'avez pas vu et donc juste pour rappeler un tout petit peu je vous remonte où on en était à la fin de la vidéo précédente on avait introduit tout un tas de structures de séries formelles qui étaient résumés par ce diagramme ici donc c'est l'ensemble des nombres complexes tout simplement c de z c'est l'ensemble des polynômes en z un polynôme ça peut être encodé comme la suite des coefficients qui est une suite finie de a0 a0 plus a1 fois z etc jusqu'à n z puissance n où n est le degré donc c'est une suite finie de d'entiers positifs enfin indexé par les entiers positifs et puis on pourrait aussi considérer les polynômes en z puissance moins 1 qui correspondent aux suites à support dans les entiers négatifs finis et puis ensuite on avait étendu ça en c crochet crochet z qui est l'anneau des séries formelles en z et on avait vu que c'était un anneau on avait vu qu'il avait tout un tas de bonnes propriétés que je rappelle pas ici et puis ensuite on avait ajouté les puissances négatives de z pour obtenir le corps ici des séries de Laurent et ce corps on l'obtenait en inversant z mais il est caractérisé par des séries du type qui est écrit là mais où les coefficients a sont nuls à partir d'un certain rang quand n devient négatif trop négatif et puis on a le symétrique avec les puissances inverse de z et ce qu'on avait vu c'est que tout ça avait l'air de bien se comporter et en quelque sorte c'est de z enfin les séries de Laurent c'est un peu le top de ce qu'on de ce qu'on peut vouloir et mais il y a cette condition sur la le fait que les puissances dans le négatif doivent rester bornées et c'était très important en particulier pour pouvoir définir le produit par la formule qui est ici somme des ANZN fois somme des BNZN où n parcourt tous les entiers relatifs et bien c'est donné par la formule de Cauchy oui le produit de Cauchy on appelle ça parfois et très important pour que la somme ici soit bien définie comme une somme de nombres complexes et comme on a ce principe d'ultrafinitisme d'une certaine façon que j'avais expliqué ici qu'on accepte les séries formelles sans aucune restriction mais en contrepartie dès qu'on a une somme de nombres complexes on n'autorise que les sommes finies ou si on a des sommes infinies il faut que tous les termes soient nuls sauf un nombre fini d'entre eux et bien pour que ceci marche il était très important qu'on ait cette restriction sur les puissances trop négatives de Z et c'est ça qui nous avait permis d'avoir cette structure magnifique que l'anneau des séries de Laurent est en fait un corps on peut toujours multiplier et en plus tout élément non nul a un inverse mais comme je l'avais promis on va maintenant dans cette vidéo regarder ce qui se passe si malgré tout on fait la transgression ultime et on va accepter les sommes infinies sans aucune restriction donc pour que ce soit très très clair ce que j'appelle ici donc ça va être mon introduction ce que j'appelle ici ce que j'appelle ici le C crochet crochet Z Z moins 1 c'est juste une façon de noter l'ensemble de toutes les sommes formelles A N Z puissance N où N appartient à Z et où il n'y a aucune restriction donc pour tout N appartenant à Z A N est juste un certain élément de C et puis alors je ne vais pas tellement le re-mentionner dans cette vidéo-là mais en principe on pourrait même changer C pour un anneau quelconque donc mettre les coefficients A N ici dans un certain anneau et les choses marcheraient à peu près pareil bon mais on va rester sur C pour simplifier donc finalement c'est juste un moyen d'encoder juste des suites mais indexées par tous les entiers alors qu'est-ce qu'il se passerait ici ? on a dit qu'on allait avoir des problèmes et je l'ai mentionné à la fin de la dernière vidéo mais je vais le redire ici donc ça c'est la définition qu'on va utiliser et donc exemple qui est l'archétype des éléments de ça et bien c'est la série qu'on va noter somme pour N appartenant à Z de Z puissance N donc c'est un peu comme la série géométrique à laquelle on est habitué et que j'avais mentionné tout au début ici celle-ci mais celle-ci oui j'avais bien pris garde de mentionner qu'on partait de 0 à l'infini et c'est vraiment très très important qu'on parte de 0 pour faire ce développement là ici ben non on part pas de 0 on part de moins l'infini et on va jusqu'à plus l'infini et on considère quand même ça et alors cette série là je vais lui donner un nom un nom qui est peut-être un petit peu bizarre mais je vais la noter formellement delta de 1 moins Z donc prenez ça comme une notation on verra après pourquoi c'est justifié de l'appeler comme ça mais en tout cas voilà ceci c'est un élément de mon ensemble j'allais dire anneau mais est-ce que c'est bien un anneau ? dans un anneau on peut additionner et on peut multiplier donc l'addition donc définition donc la somme la somme de deux séries formelles bon ben là c'est très simple ça marche sans problème la somme des ANZN plus la somme des BNZN c'est simplement égal à la somme des AN plus BNZN là pas de soucis donc la somme c'est bon aucun soucis mais le produit et bien là on va avoir un problème essayons de calculer le carré par exemple de ceci donc si on calcule delta de 1 moins Z au carré ce qui est donc la somme donc je vais l'écrire en entier juste pour que vous voyez bien bon je sais pas trop comment l'écrire de toute façon on va voir que ça va faire l'infini mais en gros donc c'est la somme pour N appartenant à Z de Z puissance N fois la somme pour M appartenant à Z de Z puissance M et donc ça ferait la somme pour N appartenant à Z et quel va être le coefficient de Z puissance N et bien par la formule qu'on a vu au dessus ça va être la somme pour K appartenant à Z de 1 donc c'est la somme de tous les entiers enfin le nombre d'entiers et là évidemment ça n'a pas de sens comme on a dit on n'autorise pas les sommes infinies pas de sens et par conséquent ceci n'est pas défini voilà donc on est bloqué et c'est pour cette raison là essentiellement que en général on s'arrête on s'arrête là et on ne considère pas cette chose là parce qu'on ne peut pas définir de produit donc en particulier ce n'est pas un anneau et et voilà on est donc bloqué mais vous voyez s'arrêter là ce serait un peu comme dire ah bah oui la fonction delta de Dirac n'est pas une fonction donc c'est à jeter et à l'inverse on pourrait se dire peut-être qu'on va quand même accepter ces objets là et on va devoir juste les manipuler avec leurs caractéristiques et si ça se trouve dans ces interdictions souvent quand quelque chose n'est pas possible c'est pas juste quelque chose de négatif ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose de plus subtil à comprendre et qu'il faut essayer de comprendre donc un élément de ceci ça va être c'est ce qu'on va appeler une distribution donc ceci c'est l'ensemble des distributions formelles donc formelles c'est toujours là pour nous rappeler qu'on a une variable formelle ici et c'est pour ça qu'on peut avoir des sommes infimes bon alors le ce qu'on ce qu'on va essayer de faire c'est on va essayer de définir donc ça c'est la partie 2 là c'était un peu l'introduction on va essayer de définir les sommes et produits d'une façon qui va faire que ça marche et donc pour ça je vous rappelle c'est le principe de finitude dès qu'on a des sommes de nombres complexes ça doit être fini donc faisons la chose suivante donc prenons une une famille on va juste définir donc la première chose ça va être pour une famille de nombres complexes si an pour n appartenant à n est une suite de nombres complexes on dit qu'elle est sommable si l'ensemble en gros l'ensemble des n appartenant à z tels que an est non nul est fini donc vous voyez c'est une notion bien plus forte que la notion usuelle de sommabilité donc par exemple la famille an qui voudrait 0 partout et ensuite 1 sur 2 puissance n pour n positif évidemment la somme converge au sens des réels mais la famille on ne dira pas qu'elle est sommable on a ce fort principe de finitude bon donc maintenant soit i alors maintenant on va considérer donc si an alors maintenant je vais devoir les mettre avec des indices donc an alors je vais mettre un indice i pour ne pas confondre donc si ai de z pour i appartenant à pardon je voulais mettre z ici si je voulais mettre z donc si ai pour i appartenant à z est une famille pour éviter de dire tout ça à chaque fois je vais noter donc c'est une famille c'est une suite d'éléments de z z inverse voilà donc si on a une telle famille alors on va dire que donc on va les écrire donc ai de z égale somme n appartenant à z de a i n z n d'accord ça c'est les donc on a on a une famille infinie peut-être d'éléments comme ça et si pour tout si pour toute n appartenant à z la famille la famille des a i n pour i appartenant à z est sommable alors on définit somme pour i appartenant à z de ai donc je vais l'écrire explicitement donc de ces sommes-là a i n z n alors cette somme de séries elle est définie comment et bien par une nouvelle série et les séries ça va être juste la somme pour i appartenant à z de a i n donc là juste pour insister encore ceci ce sont des séries formelles donc il n'y a pas de problème de convergence ça peut être n'importe quoi en revanche ceci ça doit être des nombres complexes c'est un nombre complexe et donc tous les termes là dedans sauf au plus un nom fini doivent être en fait égaux à 0 et ce pour toute n donc ça c'est cette façon là on peut définir la somme et en particulier si en fait on avait qu'un nombre fini de ces séries qui étaient non nuls alors on pourrait toujours définir ça et maintenant le produit alors on peut essayer de contourner on peut essayer d'imiter ça pour le produit donc maintenant si on prend soit maintenant des séries aussi a i de z on va en prendre un nombre fini i appartenant à 1 r donc un nombre r de de séries formelles est-ce qu'on peut définir leur produit pour ça oui on peut si si pour tout n appartenant à z la famille que je vais indexer alors évidemment ma notion de sommabilité là je vais la généraliser un petit peu je vais dire que c'est pour n'importe quel n dans un ensemble un petit peu plus abstrait je vais l'appeler ça i donc i c'est un ensemble ça peut être z mais ça peut être z au carré ça peut être c ça peut être tout ce que vous voulez en gros c'est un ensemble aussi gros que vous voulez mais on va dire qu'elle est sommable si tous les éléments sauf un nombre fini sont nuls et donc maintenant si pour tout n appartenant à z la famille qui est la chose suivante donc delta donc n1 plus etc plus n r soit égal à n fois le produit pour i allant de 1 à r de a i n a i n i j'espère que je ne me trompe pas cette famille là pour n1 n r appartenant à z puissance r donc si cette famille là oui c'est une grosse famille est sommable c'est à dire encore une fois tous les termes sont nuls sauf un nombre fine entre eux alors on pose et bien on pose une formule qui est tout à fait analogue à celle qu'on avait avec deux éléments le produit pour i allant de 1 à r de la somme de a i n z n alors le produit de ces r séries formelles qu'est-ce que c'est et bien ça va être simplement une nouvelle série formelle qui a pour coefficient la somme pour tous les ensembles d'entier les r huplets tels que ceux-ci soient égales à n des produits i allant de 1 à r des a i n i fois z puissance n alors on pose ceci et je vais l'encadrer et évidemment on s'est donné précisément l'hypothèse qu'il qu'il fallait pour que ce soit pour que ce soit bien défini c'est à dire que toutes ces choses-là en fait sont des choses fines donc voilà comment on peut définir le produit et donc c'est un peu abstrait cette histoire-là mais prenons quelques exemples on a vu que delta de 1 moins z fois delta de 1 moins z n'est pas défini puisque si on essayait cette famille-là qu'est-ce que ce serait c'est très facile de le voir ce serait la famille des delta de n égale n1 plus n2 pour un n fixé du produit de tous les a mais bon tous ces a valent 1 donc c'est juste cette famille-là pour n1 n2 appartenant à z carré n'est pas sommable autrement dit trouver toutes les paires d'entiers telles que la somme fait un entier fixé d'accord pour un certain n appartenant à z par exemple 0 vous prenez toutes les paires d'entiers vous comptez combien il y en a une infinité donc évidemment c'est pas sommable donc delta delta n'est pas défini en revanche donc on va faire vraiment une suite d'exemples pour que vous compreniez bien les subtilités qui se cachent dans cette définition deuxième exemple calculons 1 moins z fois delta de 1 moins z d'accord alors voyons voyons ce qui se passe si je calcule ça bon je dois vérifier que que c'est bien que c'est bien défini et donc là si vous si vous posez ça vous allez pouvoir voir que c'est bien sommable et donc on va pouvoir le calculer donc ça est bien défini et alors quand c'est bien défini les opérations naturelles vont fonctionner sans problème c'est à dire que on va pouvoir calculer donc 1 moins z fois delta de 1 moins z est égale à la somme enfin est égale à 1 moins z fois la somme pour n appartenant à z de z puissance n c'est à dire la somme pour n appartenant à z de z puissance n moins la somme et donc là je shift tous les entiers de 1 et si vous vous rappelez du calcul du tout début ici on disait tout s'annule sauf le terme 0 donc il restait 1 donc c'est comme ça qu'on avait pu voir que la somme sur les entiers positifs c'était bien l'inverse de ceci mais là comme on somme sur tous les entiers et bien tout shifter par 1 ça ne change absolument rien et donc ça fait 0 et donc ce calcul que j'ai fait un petit peu comme ça à la main je vous laisse vérifier en utilisant la définition qui est ici que effectivement ça fait 0 c'est à dire que tous les termes qui sont là valent en fait 0 c'est très facile et donc on a cette équation que je vais réécrire juste pour que vous la voyez bien elle est assez formidable parce qu'elle nous dit plusieurs choses donc déjà avec la première équation ici on a vu que delta delta n'était pas défini donc ceci ça implique que c de z z moins 1 n'est pas un anneau puisqu'on ne peut pas toujours multiplier deux choses le fait que ceci soit vrai alors que 1 moins z et delta de 1 moins n sont tous les deux non nuls ce ne sont pas des ce ne sont pas des suites nules on a deux choses non nulles dont le produit est nul ce qui veut dire que bon d'une part ce n'est pas un anneau mais en plus ce n'est pas intègre donc non seulement ce n'est pas un anneau mais en plus ce n'est pas intègre donc là on est vraiment on est vraiment un peu désespéré on peut voir que cette fonction delta en fait elle a une fonction elle a une une propriété tout à fait encore plus remarquable fixons fixons un entier k quelconque et calculons z puissance k fois delta de 1 moins z alors par le calcul précédent vous pouvez vérifier que c'est bien défini et ça vous donne la somme des z puissance n plus k je chiffre tout par k mais par le même raisonnement qu'avant ça ne change rien et donc ça vous donne delta de 1 moins z d'accord et donc par conséquent si je prends une certaine fonction disons enfin une certaine série un polynôme disons f appartenant à c et là attention je prends un seul crochet z z moins 1 d'accord ? donc je prends un polynôme en z et z moins 1 donc ça va être fini des deux côtés alors si je calcule f de z fois delta de 1 moins z qu'est-ce que j'obtiens ? et bien j'obtiens la somme des f k z k k appartenant à z donc je le note comme ceci mais attention c'est une somme finie puisque quasiment tous les f k sont nuls sauf un nombre fini d'entre eux qui sont là au milieu fois delta de 1 moins z et donc ensuite z k fois delta de 1 moins z comme on a vu ici le z k il est absorbé en fait et par conséquent ça nous donne juste la somme pour k appartenant à z des f k et ceci vous voyez que c'est pour une fois c'est fini parce qu'on a un polynôme 1 moins z et donc autrement dit quelle propriété on obtient ? on obtient que f de z fois delta de 1 moins z c'est en fait égale à ceci c'est f de 1 et là vous voyez on a cette propriété assez remarquable que vous prenez une fonction en quelque sorte ici un polynôme si vous le multipliez par delta de 1 moins z tac c'est la même chose que remplacer z par 1 donc c'est en ça que vous voyez vous commencez à comprendre pourquoi j'ai appelé ça j'ai appelé ça delta bon donc là on a vu déjà quelques quelques exemples maintenant on pourrait se dire bon très bien on a un produit ici qui n'est pas tout le temps bien défini mais bon il a l'air d'être quand même bien défini de temps en temps est-ce que quand il est bien défini au moins est-ce qu'il a des bonnes des bonnes propriétés par exemple on pourrait se demander et je vais l'écrire en tant que théorème donc ça va être vrai évidemment donc soit a b c trois séries trois distributions formelles on va supposer que si donc je note a ou a de z je ne fais pas tellement la distinction pour préciser quelle variable c'est là on n'a qu'une variable donc c'est bon donc je pourrais le définir comme ça si ab est bien défini je vais plutôt l'écrire comme ça si ab est bc est alors attendez je ne l'ai pas noté bien si ab abc et abc et abc sont définis alors on a que abc est égal à abc et en particulier ces termes là sont bien définis donc ça c'est le théorème et ce sur quoi je voulais attirer votre attention c'est qu'il y a bien trois hypothèses dans le théorème il faut que ab soit bien défini pour pouvoir écrire ça il faut que bc soit bien défini pour pouvoir écrire ça et il faut aussi que abc le produit total soit bien défini et ça attention c'est un triple produit produit pour r égale 3 dans ma formule ici le r qui est ici et vous voyez vous vous êtes peut-être demandé quand j'ai écrit ça pourquoi est-ce qu'il écrit ça pour un cas aussi général on pourrait le faire pour 2 puis après on fait par récurrence mais non en fait être défini pour 3 c'est strictement plus fort que juste être défini par paire et on va on va illustrer ça donc je ne vais pas faire la preuve de ça vous pouvez la vérifier si tout ça est bien défini alors c'est juste des manipulations d'indices un petit peu compliquées mais vous allez voir que les hypothèses sont vraiment utiles en faisant le petit calcul suivant faisons la somme pour n appartenant à z enfin je vais plutôt faire même je vais le faire de façon plus formelle donc somme pour n appartenant à z n de z puissance n ça on l'a vu déjà plusieurs fois je vais le noter c'est une notation 1 sur 1 moins z c'est juste plus court et c'est plus visuel alors je peux calculer le produit suivant si je calcule 1 sur 1 moins z fois 1 moins z et tout ça fois delta de 1 moins z et bien j'obtiens évidemment 1 sur 1 moins z fois 1 sur 1 moins z ça me fait 1 donc ça me fait delta de 1 moins z mais maintenant si je fais le calcul avec les parenthèses dans l'autre sens donc 1 moins z fois delta de 1 moins z dans ce sens là et bien ça me fait 1 sur 1 moins z donc ça me fait 1 ici fois delta de 1 moins z qui me fait donc delta de 1 moins z donc là j'ai fait d'abord le premier produit j'ai fait ça et là maintenant je fais d'abord le deuxième produit et je vous rappelle que 1 moins z fois delta de 1 moins z on l'a calculé ici ça fait 0 donc ça fait ceci fois 0 et donc ça fait évidemment 0 et donc vous voyez que on pourrait si on ne fait pas attention à comment on met les parenthèses bien que tous les doubles produits soient définis donc là non seulement vous voyez on a on a AB qui est bien défini on a BC qui est bien défini on a AB fois C qui est bien défini on a A fois BC qui est bien défini tout est bien défini tous les doubles produits sont bien définis et pourtant si on mettait ici un signe égal et bien on obtiendrait ici un signe égal et évidemment c'est faux donc non évidemment ce n'est pas égal donc même si tous les doubles produits se bien définis la condition d'être bien défini A3 c'est strictement plus fort donc il faut faire très attention à comment on manipule les séries formelles voilà donc on a une loi qui est donc ceci c'est une sorte d'associativité c'est une sorte d'associativité mais un peu un peu faiblard dans le sens où il faut vérifier beaucoup de choses pour que ça marche mais voilà si si tous ces produits là sont bien définis alors ceci marche bon donc finalement on a une loi partiellement définie associative quand ça va bien on a une structure qui est non intègre qu'est-ce qu'on est en train de déterrer là et donc l'indication c'est vous voyez j'ai utilisé cette fonction delta enfin cette fonction cette distribution delta et j'utilise les mêmes noms que les distributions dans les distributions que vous avez peut-être étudiées par ailleurs et effectivement il y a des liens très forts donc de la même façon que quand j'ai vu les séries formelles dans la vidéo précédente il y avait beaucoup de liens avec l'analyse avec les séries de Taylor etc il va y avoir beaucoup de liens entre les séries formelles ici et les pardon entre les distributions formelles ici et les distributions telles qu'on les voit en analyse donc ça ça va être mon mon combien de points mon troisième point troisième point donc lien avec les distributions usuelles donc là encore une fois je me promène dans l'univers mathématique et je fais parfois des petites digressions même si c'est pas extrêmement utile pour là où je veux aller et le but d'ailleurs je le garde encore un petit peu secret pour quelques quelques minutes mais voilà je me permets de faire les petites digressions parce que je trouve que c'est intéressant et joli et ça permet de faire les liens avec d'autres choses donc de la même façon que j'avais parlé des espaces métriques tout à l'heure je parle un petit peu des distributions ici donc en analyse les distributions c'est un objet qui est absolument fascinant et on peut la définir comme ça donc je vais donner une définition assez simple une distribution c'est quoi ? et bien c'est une forme linéaire continue sur l'espace c'est infini à support compact je vais me mettre sur R pour simplifier qu'on peut noter qu'on note symboliquement de la façon suivante donc disons que ma distribution je vais l'appeler F F c'est ma distribution et donc F c'est une application c'est une forme linéaire donc ça c'est l'espace vectoriel des fonctions c'est infini donc infiniment dérivable à support compact c'est à dire que le support l'endroit où la fonction est non nulle ça doit être un compact de R donc en gros c'est borné c'est contenu dans un certain intervalle borné et alors une forme linéaire là dessus c'est une application qui va de c'infini à support compact R dans R qui prend en argument une certaine fonction et ces fonctions on les appelle les fonctions test vous voyez il faut imaginer on a l'espace de toutes les fonctions test des fonctions comme ça qui valent zéro partout et puis qui font un petit truc et puis hop qui valent zéro ça c'est les fonctions test et dès que j'ai une telle fonction test et bien je lui associe la valeur de cette fonction en phi et il est agréable de le noter symboliquement c'est pour ça que je note symboliquement ici par intégrale sur R de f de x phi de x dx mais ça c'est qu'une notation symbolique pour parler de cette forme linéaire qui est définie abstraitement et donc par exemple la fonction delta de distribution pardon delta de Dirac est définie par delta de phi qui est donc l'intégrale de delta de x phi de x dx et bien ça vous donne phi de zéro c'est bien une forme linéaire ceci si vous prenez delta de phi plus psi ça vous donne bien phi de zéro plus psi de zéro qui est bien la somme des deux puis pareil on peut multiplier donc c'est bien une forme linéaire et il se trouve que c'est la bonne façon d'avoir quelque chose de formellement équivalent à l'intuition qu'on se donne d'une fonction infiniment piquée en zéro donc la fonction delta si vous voulez la distribution delta c'est une sorte de truc comme ça voilà bon donc je vais pas m'étendre très 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 longtemps là dessus mais vous voyez que il y a un grand nombre de de similarités là dedans dans le sens où on écrit cette équation là alors zéro est remplacé par un dans notre monde parce que on est dans un monde plutôt multiplicatif à cause de nos séries et vous voyez en gros on fait phi de x fois delta de x et ça vous donne phi de zéro donc ça ça doit être vu comme une sorte d'analogue de de cette équation là et alors vous pouvez vous dire ah mais où est passé l'intégrale où est passé tout ça ça va venir tout à l'heure pour ça il faudrait que j'introduise deux variables donc ce sera plus clair de la même façon que ici je pourrais introduire deux variables donc j'y reviens là tout à l'heure on va voir le cas à plusieurs variables mais voilà il faut vraiment voir ça comme comme l'analogue de ça et donc dans le monde dans le monde algébrique donc dans le monde formel qu'on est en train de regarder dans cette vidéo ce qui remplace cette cette définition là et bien c'est on a une si f est un élément de c z z z-1 alors on peut définir une application f une sorte de je vais appeler ça un un appareillement avec f qui est une fonction qui va prendre quoi et bien les fonctions test vous voyez c'est ce qui était c'est ce que j'avais pris ici j'ai pris un polynôme en z et z inverse vous voyez d'une certaine façon c'est quelque chose à support compact dans le sens où la suite qui la supporte elle est compacte elle est bornée des deux côtés donc c'est vraiment la généralisation formelle donc on a une fonction de c de z z-1 à valeur dans dans r enfin ici dans c parce qu'on a pris je pourrais prendre n'importe quel corps ici qui donc à n'importe quelle fonction de ce type là associe bien tout simplement le produit f de z phi de z puisque ici c'est bien défini vous pouvez vérifier que si l'un des deux éléments d'un produit est en fait un polynôme en z et z inverse alors le produit existe toujours et donc c'est bien défini et donc si vous prenez delta ça va vous donner ici alors attendez qu'est-ce que j'ai fait oui alors c'est pas tout à fait c'est à valeur dans c de z z oui c'est parce que j'ai pas mis encore la c'est parce que j'ai pas mis la deuxième variable donc on va le voir tout à l'heure donc c'est pas vraiment encore une forme linéaire mais en tout cas ce sur quoi je voulais insister c'est qu'on peut vraiment définir ce produit là bon donc on voit il y a quand même cette histoire de mettre deux variables pour avoir un petit peu plus de chair dans tout ça et donc c'est précisément vers ça qu'on va se tourner à présent donc c'est ma partie 4 distribution à deux variables et alors tout ce que je vais dire ici se généraliserait sans problème à des distributions à 3 ou 4 ou 4 ou n'importe quel nombre fini de variables je vais rester avec deux parce que c'est plus simple là il n'y a pas tellement de subtilité donc on va le faire avec deux j'essaye de minimiser au maximum le degré de formalisme même si peut-être que je n'en donne pas l'impression mais c'est ce que j'essaye de faire donc on va ajouter maintenant on considère maintenant c donc toujours z z inverse mais au lieu de se limiter à ça on va également ajouter une deuxième variable w et donc ceci qu'est-ce que c'est par définition c'est toujours la somme alors maintenant on a deux indices n et m qui parcourent tous les entiers relatifs de a n m z n w puissance m avec les a n m des nombres complexes sans aucune restriction donc ça ça va être l'ensemble des des distributions formelles en z et en w évidemment je peux dire que ensemble je pourrais dire groupe le groupe abélien je peux additionner toujours mais mais évidemment si la multiplication se passait déjà pas bien avec une variable vous imaginez bien qu'avec deux variables ça va pas être amélioré et on pourrait se dire bon ok il va pas y avoir grand chose de nouveau qui va se produire finalement ça va juste être des formules un petit peu plus un petit peu plus pénibles mais mais on va voir que il y a encore des subtilités qui émergent reprenons pour ça la notre formule du départ je vous rappelle que somme des z puissance n pour n appartenant à n c'était 1 sur 1 moins z donc on a pu faire en quelque sorte si on était parti de là on aurait pu faire le développement de 1 sur 1 moins z autrement dit 1 moins z est un élément inversible dans l'espace des séries formelles et son inverse est donné par cette série là peut-on faire de même peut-on faire de même avec la généralisation de ça ça va être z moins w bon bah voyons ce qui se passe alors je vais faire le calcul 1 sur z moins w alors comment est-ce que je vais faire l'idée ça va être d'utiliser la chose qui est là donc je vais me ramener avec un 1 donc ce que je vais faire c'est que je vais diviser par z j'ai le droit j'ai le droit à l'utiliser de z moins 1 donc je peux écrire que c'est z moins 1 fois 1 sur 1 moins w sur z d'accord j'ai le droit de faire ça et puis maintenant je vais dire que c'est z moins 1 fois bah maintenant je vais juste appliquer la formule du dessus ici donc la somme pour n appartenant à z euh à n pardon de w sur z puissance n et ça vous voyez c'est un élément tout à fait bien défini de cet de cet ensemble là il n'y a aucune restriction donc donc c'est très bien donc je peux l'écrire ça comme la somme pour n appartenant à n à à n de w alors je vais l'écrire comme au dessus donc ça fait z puissance vous voyez j'ai moins n moins 1 et w puissance n donc très bien il semblerait que bah oui z moins w est inversible et son inverse est donnée par la la série qui est ici mais maintenant si j'avais si je vous avais donné ça peut-être que d'autres personnes se seraient dit ah mais moi je vais écrire plutôt que 1 sur z moins w moi je préfère mettre en facteur w donc je vais mettre moins w moins 1 en facteur et j'obtiendrai un moins z sur w j'ai mis le moins ce qui m'a permis de changer les deux signes et ensuite j'échange juste z et w et donc maintenant j'obtiens moins w moins 1 la somme pour n appartenant à n de z sur w puissance n et donc maintenant je peux remettre tout ça en une seule somme et donc j'obtiens z puissance n w puissance moins n moins 1 et donc vous voyez quelque chose de très surprenant s'est produit peut-être pas surprenant en fait a priori ce qui s'est passé c'est que quand on passe de là à là on échange z avec w et on ajoute un signe moins et c'est normal parce qu'ici quand on passe de là à là on échange z et w et on ajoute un signe moins effectivement on passe bien de là à là donc on voudrait dire que ces deux choses là doivent être égales donc je vais mettre les égalités et donc on a ici une séquence d'égalité sauf que si je regarde maintenant ces deux séries qu'on a là je peux tracer finalement je vous rappelle ces séries formelles c'est juste des manières de tracer quelles sont les suites ici il y a deux indices qu'on regarde donc si je fais un petit graphe avec ici n et ici m et je vais mettre disons en rouge la série du haut cette série là bon et bien si je prends n égale 0 j'obtiens w puissance 0 donc w puissance 0 donc je suis sur l'axe horizontal et z puissance moins 1 donc je suis ici ensuite si je prends n égale 1 j'obtiens w puissance 1 mais z puissance moins 2 donc moins 2 1 et puis moins 3 etc donc ça c'est la série rouge et maintenant la série bleue enfin je vais mettre jaune par exemple la série jaune qui est ici qu'est-ce que j'ai ? pour n égale 0 j'ai z puissance 0 et w puissance moins 1 donc z puissance 0 w puissance moins 1 donc je suis ici et puis ensuite j'ai z puissance 1 w moins 2 etc donc voilà les coefficients de la série jaune et donc tout simplement avec un signe moins en plus donc je devrais noter c'est tout ça avec un signe moins 1 alors que l'autre c'était tout ça c'était tout ça avec un signe plus 1 et donc la seule conclusion possible c'est que non évidemment ces deux séries là ne sont pas égales donc voilà une autre raison qui fait que en général enfin parfois on dit que cet ensemble là en fait des séries formelles les distributions formelles déjà c'est pénible à cause de ce que j'ai vu avant mais alors dès qu'on ajoute deux variables là rien ne va plus ça y est on a démontré une contradiction et donc et donc bah voilà c'est terminé contradiction on ne peut plus progresser alors qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on est-ce qu'on se laisse décourager par ça ou est-ce qu'on se dit comme avant ah on a trouvé un obstacle on a trouvé un os on va essayer de comprendre ce qui se passe et de de continuer d'aller plus loin peut-être que ça nous dit quelque chose alors déjà je vous laisse mettre pause et regardez cette suite d'égalité qui est ici et essayez de voir si vous voyez qu'il y a une erreur quelque part et voilà est-ce que vous avez une une suggestion à faire comme on n'est pas en direct je ne vais pas attendre que vous me donniez la réponse la réponse que moi je vais donner immédiatement c'est que il y a deux en fait il y a deux erreurs là-dedans celui-ci n'est pas du tout justifié et de la même façon celui-ci n'est pas justifié donc en fait l'égalité elle va être brisée à deux endroits pourquoi est-ce qu'on a voulu faire cette substitution là on a fait quelque chose qui en apparence était assez bénin on a pris cette identité là celle-ci elle est vraie ça c'est une identité dans c crochet crochet z et on a appliqué on a fait une substitution on a substitué z voyez on a mis w sur z et là on a mis z sur w mais qui nous a dit qu'on avait le droit de faire ça personne et je vous rappelle ici on fait des choses très très simples on n'a pas d'histoire de convergence et tout ça mais il faut être très rigoureux on est juste en train d'encoder des suites d'une façon agréable et donc vous pouvez voir il n'y a pas vraiment de justification d'avoir fait ça on peut essayer de comprendre pourquoi ces égalités là en fait sont sont fausses ou en tout cas ne peuvent pas être toutes les deux vraies si on se rappelle que longtemps dans le passé maintenant à l'époque quand on considérait des séries comme ça on voulait imaginer que les z c'était en fait des nombres des nombres réels ou des nombres complexes par exemple mais alors dans ce cas là pour écrire cette égalité là rappelez-vous dans le monde réel donc non formel il fallait que z soit inférieur à 1 en module et donc on pourrait dire que bah oui une de ces deux égalités est vraie si w est plus grand que z c'est celle-ci qui est vraie et si w est plus petit que z en valeur absolue c'est celle-ci donc là on va dire que pour ça c'est valable il faut que w soit plus petit que z et pour celle-ci il faudrait que z soit plus petit que w évidemment on n'aura jamais les deux et donc finalement la boucle est bouclée on a forcément une de ces deux inégalités qui est forcément fausse si on remplace w et z par des nombres complexes bon donc maintenant qu'on a compris ça on a compris pourquoi on a compris où était l'erreur si w et z sont des nombres complexes maintenant reste à comprendre comment on va faire pour régler le problème quand on regarde des séries formelles et bien le problème c'est simplement que comme j'ai dit du point de vue des séries formelles les deux égalités sont fausses il faut les raffiner un petit peu et ça va nous conduire à définir la chose suivante on va on va utiliser l'intuition de l'analyse et on va définir on pose iota donc ça c'est un iota qui est en gros un i sans point i z w de 1 sur 1 1 sur z moins w égale la somme qui était en haut donc z puissance moins z moins 1 w puissance n ça c'est un élément tout à fait valable de c crochet crochet z z moins 1 w w moins 1 d'accord un élément tout à fait valable de ça et iota de w z égale de de la même chose égale l'autre somme que j'avais écrite tout à l'heure moins ceci z puissance n w puissance moins n moins 1 qui est aussi un élément tout à fait valable de ça et qu'est-ce que c'est que ces fonctions iota et bien iota z w c'est une fonction qui prend en argument quoi vous voyez là ça a pris 1 sur z moins w mais plus généralement ça prend en argument n'importe quelle puissance négative de z moins w puissance donc moins n où n est un certain entier fois n'importe quel polynôme en z et z moins 1 et w et w moins 1 dans dans c crochet crochet z z moins 1 w w moins 1 et qu'est-ce que ça nous fait ça ? ça nous développe ça calcule donc il y a une certaine une certaine fonction a associe le développement dans le domaine alors il ne faut pas se tromper dans le domaine c'est le premier donc où z est plus grand que w d'accord ? donc formellement il suffit de dire que vous voyez n'importe quel élément de ça c'est un polynôme si vous voulez c'est un polynôme en z moins w et qui n'a pas de pôle ailleurs que en z égale 0 en w égale 0 et en z égale w et alors vous pouvez utiliser cette formule là donc ça vous ça généralise juste en gros il y a juste à dire ces formules là et puis pareil si on mettait des puissances en gros on fait les développements usuels auxquels on a l'habitude ça ce sont des fonctions qui sont tout à fait bien définies et c'est la seule façon qu'on a de donner un sens à une expression comme 1 sur z moins w sinon si on ne fait pas attention à ça et bien tac on obtient une contradiction comme ça donc vous voyez le parcours à mesure qu'on s'aventure sur ces terrains escarpés des séries et des distributions formelles deviennent de plus en plus parsemés d'embûches et et voilà il va falloir il va falloir faire attention bon mais alors maintenant juste revenons là dessus et voyons ce qui se passe si je compare ça avec la distribution delta j'ai pas introduit encore de distribution delta de deux variables mais je vous ai dit tout à l'heure que j'allais le faire quand j'ai parlé de ça ici et donc ça on peut le faire tout de suite on va donc poser on pose delta de z et w donc maintenant un delta de deux variables ceci va juste être égal à la somme pour n appartenant à z de l'expression qu'on a au dessus c'est à dire z puissance moins n moins 1 w puissance n et donc dire ça ça revient à dire que si vous regardez les choses qui sont écrites ici ou si vous regardez sur ce dessin là delta ça revient à mettre un point partout je vais le dessiner ici delta c'est alors ça c'est delta on met des plus 1 partout alors c'est infini donc je ne devrais pas m'arrêter voilà hop ça continue par là et par là c'est ça que j'appelle delta de z moins w vous voyez que c'est complètement symétrique par l'échange de z et w donc ceci je vais aussi dire que c'est la même chose que delta de ah oui donc pardon donc ça je vais le noter symboliquement delta de z moins w ou delta de w moins z donc toutes ces expressions là delta de z moins w delta de w moins z delta de z virgule w delta de w virgule z tout ça c'est la même chose ça veut juste c'est juste cet élément là ça c'est la définition et donc on peut l'écrire maintenant en fonction des choses qu'on vient de voir maintenant tout simplement vous voyez vous prenez la partie rouge moins la partie jaune pour changer le signe et ça vous donne la fonction delta donc delta de z moins w c'est simplement égal à c'est égal au développement de 1 sur z moins w dans cette zone là moins le développement de w enfin de z moins w dans l'autre zone évidemment vous pourriez aussi changer ceci en un plus ici et changer w et z et ça vous montrerait à quel point c'est complètement symétrique en z et w donc ceci c'est une formule qu'on vient de la démontrer et encore une fois il n'y a pas d'analyse à faire pour le démontrer il suffit de vérifier que les coefficients sont les mêmes donc c'est ce qu'on a fait et tout à l'heure je vous avais dit enfin tout à l'heure dans la vidéo précédente pour vous j'avais dit que on pouvait facilement calculer les dérivés la dérivée d'une série a n z puissance n c'est juste on dérive z puissance n en n fois z puissance n-1 et donc de la même façon dériver la distribution delta c'est complètement enfantin il n'y a même pas besoin de se poser la question toute série formelle toute distribution formelle est dérivable puisqu'on n'a pas de problème de convergence et donc on a en particulier donc en plus en outre vous pouvez vérifier que si vous calculez la dérivée par rapport à w disons la jm dérivée avec un coefficient 1 sur j factoriel donc la jm dérivée de delta de z moins w et bien c'est égal simplement à exactement la même chose en gros la dérivée commute avec ces choses là donc c'est le développement dans la région qui va bien de 1 sur z moins w vous voyez si je dérive ça j fois et bien j'obtiens enfin si je dérive plutôt c'est ça si je dérive ça j fois la puissance ici va devenir j et puis j'ai des factoriels j qui vont sortir mais qui sont annulés par ici donc ceci moins iota de w z 1 sur z moins w puissance j plus 1 si je dérive 0 fois c'est ce qui est ici c'est 1 et voilà voilà donc ça c'est une formule qui généralise celle du dessus et vous voyez qui nous évite grâce à ces grâce à cette précision là ça permet d'écrire de façon compacte des séries après je pourrais évidemment écrire aussi une formule de ce type là j'aurais simplement des coefficients binomiaux qui vont qui vont apparaître voilà donc cette distribution delta elle est elle est tout à fait fondamentale et on va voir quelques propriétés donc on va voir trois propriétés fondamentales de la distribution delta donc c'est peut-être mon point 4 je pense ou 5 je ne sais plus 5 donc propriétés de la distribution delta donc on va voir trois propriétés fondamentales en plus de la définition que je viens de donner donc la première c'est que donc la première propriété donc théorème théorème 1 c'est la formule suivante si je calcule z moins w fois la dérivée par rapport à w jm de delta et bien j'obtiens 0 si j égale 0 et j'obtiens j fois la dérivée j moins 1ième de delta z moins w si j est positif donc je considère j un entier naturel et je vais faire ça aligner donc ça c'est le premier théorème alors c'est très facile à à vérifier encore une fois c'est juste un petit exercice de de combinatoire enfin même pas c'est vraiment facile en prenant les formules du dessus et donc juste schématiquement qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si vous prenez delta de z moins w et bien vous avez le choix vous pouvez soit dériver soit multiplier par par z moins w en gros à une à une constante près ça fait la même chose d'accord donc donc en gros vous pouvez écrire comme ça si je dérive pardon si je il faut que je le fasse dans le bon sens c'est ça si je multiplie par z par z moins w delta j'obtiens 0 mais avant ça j'ai la dérivée de delta de z moins w et donc là je multiplie par z moins w et j'obtiens delta oui c'est ce que ceci nous dit et puis ça continue comme ça dérivée seconde de delta z moins w je multiplie par z moins w et j'obtiens ça etc etc donc ça c'est l'illustration alors je vais pas faire la preuve pour tout j parce que c'est juste des indices à mettre et donc je vous laisse la faire pareil en exercice on va juste la vérifier preuve pour j égale 0 donc le dernier le dernier élément ici bon bah ce qu'il faut voir c'est que déjà il faut voir que le produit est bien défini et donc pour ça on va devoir faire la généralisation de la définition du produit qui était donné ici avec deux variables je ne l'ai pas refait mais en gros c'est les mêmes choses on écrit la formule à laquelle on s'attend et il faut s'assurer que toutes les sommes qui interviennent pour tous les coefficients sont des sommes finies et donc c'est le cas c'est bien défini et une fois que c'est bien défini on peut faire les manipulations on peut faire des manipulations formelles et en gros ça marche bien donc si je calcule ceci j'obtiens donc z moins w fois la somme pour n appartenant à z de z puissance moins z moins 1 w puissance n ça c'est la définition de delta et donc dans le premier terme ça me fait la somme sur n appartenant à z de z puissance moins n moins 1 mais donc le moins 1 avec un n ça fait z moins n w puissance n moins la somme pour n appartenant à z de z puissance moins n moins 1 w puissance n plus 1 oui c'est ça n plus 1 et donc ceci c'est égal à la somme de z puissance moins n w puissance n moins et là je vais shifter l'indice n par 1 donc je remplace n par n moins 1 et donc j'obtiens ainsi w puissance n et puis de ce côté là z puissance moins n et donc ça fait 0 donc vous voyez comme annoncé c'est très simple si vous voulez faire le cas général et bien il faut juste faire attention avec les indices et ça va marcher pareil donc ça c'est la première propriété qui qui nous met en évidence en particulier vous voyez un un espace qui est tout à fait important si vous regardez l'espace vectoriel de tout ce qui est proportionnel à delta dérivée de delta dérivée seconde de delta vous voyez que si vous agissez avec z moins w suffisamment de fois et bien tous les éléments vont être annihilés donc cet élément z moins w c'est un élément nil potent c'est un enfin la multiplication par z moins w c'est un opérateur nil potent dans l'espace vectoriel généré par par tout ceci donc la base ici de cet espace vectoriel est infinie mais je considère le cadre algébrique donc une combinaison linéaire finie de termes de cette suite et bien il existe une puissance de z moins w qui donne zéro quand on multiple voilà donc ça c'était le premier première propriété la deuxième propriété je vais appeler ça théorème 2 le théorème 2 c'est donc soit j et k appartenant à n donc je prends deux entiers positifs alors 1 sur 2 pi i fois l'intégrale d z de z moins w puissance k fois d w la dérivée jm de delta z moins w est égale à k factoriel delta k l alors ceci demande explication qu'est-ce que ça veut dire que cette intégrale là et bien cette intégrale c'est la notion de résidu si on prend si on prend l'intuition en analyse complexe en analyse complexe on a vu je pourrais faire ma vidéo sur l'analyse complexe si vous ne l'avez pas vu on a la formule remarquable suivante 1 sur 2 pi intégrale de z puissance n d z est égale à ça fait toujours 0 sauf si n est égale à moins 1 donc l'intégrale de 1 sur z moins 1 l'intégrale de 1 sur z ça fait moins 1 alors que tous les autres intégrales fait 0 si n est différent de moins 1 ça c'est pour toute n appartenante à z on a cette formule là et par conséquent on peut définir par analogie on définit pour une série disons pour a de z une série dans z z moins 1 et on pourrait même ajouter les autres variables w moins 1 et bien 1 sur 2 pi i intégrale d z de une certaine somme de a n m z n w puissance m et bien par définition c'est tout simplement on sélectionne les termes de degré moins 1 en en z et donc ça va être simplement la somme sur m de a moins 1 m w puissance m d'accord et donc ceci on peut aussi le noter résidu donc parfois on note résidu résidu en z égale 0 on utilise plein de notations comme ça mais j'aime bien cette notation là parce que ça nous dit bien ce que ça fait donc le résidu donc ça prend une série à deux variables et ça vous crache une série à une variable de moins on a en quelque sorte intégré sur une des variables si vous le faites sur une série à une variable ça vous donne un nombre juste le coefficient de a moins donc c'est ça qu'on fait ici et bon alors pareil je ne vais pas démontrer ça c'est assez facile je vous laisse le faire en exercice c'est juste de la petite combinatoire mais voilà il n'y a pas grand chose et donc qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire ces choses là ça veut dire que vous voyez tout à l'heure j'ai commencé à vous parler ici de l'espace vectoriel engendré par les fonctions ici par les dérivés de delta et donc ceci c'est dérivé de delta c'est une base de cet espace vectoriel et bien ce que l'on définit ici c'est une sorte de produit scalaire alors plus c'est une base dual donc on a ceci c'est une sorte de produit scalaire et ceci c'est les dérivés de delta c'est une sorte de base et du coup ceci serait la base dual vous voyez on a la base dual de notre espace vectoriel et les formules qui sont là vont nous permettre de faire des projections là-dessus donc on voit que on a cet espace engendré par tous les dérivés de delta a l'air d'avoir une structure tout à fait agréable et donc on va lui donner un définition donc soit a une distribution formelle on dit que on dit que a est local donc c'est ça le mot qu'on définit local si il existe un certain entier n appartenant à n tel que z moins w puissance n fois a est égal à 0 voilà donc ça c'est la définition de local alors vous voyez que depuis le début de cette vidéo et de celle d'avant on tourne autour de cette notion de localité on a vu que le fait d'avoir étendu les les puissances ça nous permettait de nous focaliser sur les points quand on avait qu'une seule variable sur z égale 0 ici d'une certaine façon vous voyez moralement qu'est-ce que ça nous dit ce truc là ça nous dit que si on développait z si on développait a en termes de l'écart entre z et w et bien ça peut avoir des pôles ça peut avoir des 1 sur z moins w mais c'est tronqué il y a une certaine puissance telle que quand on multiplie hop on obtient 0 vous voyez si je voulais faire un petit peu la même la même analogie mais avec une seule variable je dirais qu'une disons qu'un a appartenant à c de z z moins 1 serait local s'il existe un n tel que z puissance n fois a est égal à 0 alors si je faisais ça vous voyez ça me ça me tuerait complètement le le la distribution parce que si j'ai s'il existe quelque chose tel que ceci soit vrai ça veut dire qu'en shiftant juste les coefficients de a j'obtiens 0 mais donc ça veut dire que les coefficients de a initialement étaient 0 donc à une seule variable ça n'a pas de sens c'est trop fort mais ici il y a deux variables c'est exactement ce qu'il nous faut pour avoir quelque chose d'intéressant donc vous voyez comme je le dis on navigue un petit peu à vue entre des choses trop générales et trop méchantes où on n'arrive pas à donner du sens et des choses où c'est trop trivial et donc ici cette définition là il se trouve que elle est exactement ce qu'il nous faut et donc le ce que j'ai fait observer depuis et depuis tout à l'heure c'est que donc c'est la fonction c'est le c'est le théorème 3 qui est plus ou moins ce que je vous ai fait observer depuis tout à l'heure je vous ai dit que l'espace des a tel que z moins w est nil potent c'est précisément enfin du moins il contient les combinaisons linéaires de ces choses là et le théorème 3 ce qui fait nous dire c'est que c'est les seules qu'il y a toute fonction de ce type là va être pouvoir va être expressible dans cette base là donc écrivons le donc soit a donc a de z w appartenant à c de z z moins 1 w w moins 1 local je suppose qu'elle est locale alors euh il existe euh des uniques euh 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 distributions ci de w qui sont des distributions formelles à coefficient juste en w telles que euh bien a de z moins w ce soit simplement une somme ah oui donc il existe des uniques euh choses comme ça euh attendez je vais l'écrire je vais l'écrire différemment non je vais l'écrire euh j'ai oublié de dire il fallait préciser un ordre alors alors il existe il existe un certain n un nombre entier et des uniques euh distributions ci de w appartenant à c w w moins 1 pour i allant de 0 à euh à n ou n moins 1 tel que euh a de z moins w ce soit la somme pour i allant de 0 à n moins 1 de euh ci de w fois la dérivée jm par rapport à w de delta de z moins w donc voilà donc n'importe quelle fonction locale c'est juste une combinaison linéaire de dérivée de w et de plus euh eh bien ces fonctions ci de w elles sont données par euh le théorème des résidus enfin donc la formule du dessus c'est simplement le l'intégrale z moins w puissance j sur euh factorial j fois delta euh pardon fois la la distribution vous voyez c'est un théorème de décomposition qui est un peu vous pouvez le voir comme un une sorte aussi de théorème un peu de de fourrier vous voyez vous avez un 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 espace de fonction qui est suffisamment régulier et alors on peut l'exprimer sur une base de de fonctions de 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 très très simple quoi et et les coefficients s'expriment avec une certaine formule intégrale donc voilà donc ça c'est la formule centrale c'est celle qui a motivé le toute cette vidéo c'était d'arriver euh ici alors euh donc la démonstration de ça elle est encore une fois relativement simple euh et je vais pas la faire ici euh mais j'ai donné les idées les idées sont il faut démontrer ces choses là que j'ai faites avant et puis euh et après on arrive assez facilement à ce résultat là alors c'est pas si simple parce qu'il faut montrer que euh donc l'une des inclusions est facile l'autre inclusion est un petit peu plus dure mais bon euh alors on va on arrive euh petit à petit vers le le bout de de cette vidéo et on voudrait se se demander bon pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça alors bon c'est élégant on arrive à peu près à maîtriser maintenant euh euh ces distributions mais il semblerait que en quelque sorte on passe un petit peu à côté de quelque chose le produit on a l'air de vraiment euh buter dessus on a pu définir une notion de produit mais elle est pas complètement satisfaisante et euh en particulier cette associativité qu'on a vu c'est c'est compliqué alors que d'un autre côté on a trouvé un certain sous-espace mais finalement assez petit parce que cette localité c'est quelque chose d'assez fort euh si on a quelque chose de local là on a l'air de pouvoir bien bien maîtriser les choses mais à l'extérieur de ça on a un espace complètement sauvage de distribution dans lesquels on a des tout un tas d'écueils qui peuvent se présenter du type de de ce que j'ai présenté voilà ici alors qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et bien l'idée euh de toute cette axiomatisation c'est que on va pouvoir faire de la théorie quantique des champs avec ça alors il faut que j'explique un petit peu donc dans cette conclusion je vais expliquer où est-ce qu'on va aller dans la troisième partie de cette vidéo qui j'espère sortir dans pas trop longtemps mais là je ne vais pas l'enregistrer juste après mais j'essaierai de la faire quand même dans pas trop longtemps la troisième partie ça va être retour vers euh des concepts proches de la théorie quantique des champs et de la théorie des cordes pour la chose suivante euh en théorie des cordes on a on a des cordes comme ça qui se qui bougent et puis peut-être que voilà elles se elles se séparent euh donc elles décrivent comme ça des surfaces dans l'espace-temps peut-être qu'il va y avoir voilà un truc comme ça bon et euh ce qu'on avait vu et pour ça je vous réfère à ma vidéo précédente sur la théorie des cordes ce qu'on avait vu c'est que euh le la dynamique de cette corde là elle est encodée par un plongement d'une certaine surface la surface que j'ai dessinée ici dans l'espace-temps et et la dynamique de ce qui se passe va être encodée par une théorie en fait une théorie quantique des champs qui vit à deux dimensions sur la surface de la corde et deux dimensions c'est précisément euh la dimension qui correspond à celle des nombres complexes donc on peut paramétriser localement euh par un certain nombre complexe z euh qui appartient à c ou disons à un ouvert de c c'est comme ça qu'on va pouvoir paramétrer la surface de la corde localement et une fois qu'on sait ça euh ce qu'on veut faire c'est de la théorie quantique des champs à deux dimensions et on verra dans la vidéo sur la théorie des cordes comment est-ce que tout ça permet de faire de la vraie théorie en en grande dimension avec la gravité quantique et tout ça mais pour l'instant ce qui m'intéresse c'est de de comprendre la théorie quantique des champs à deux dimensions et si vous vous rappelez des principes de base de la théorie quantique des champs l'idée c'est de dire que euh disons en mécanique quantique on a euh des opérateurs qui ne commutent pas et qui dépendent du temps la théorie la mécanique quantique c'est une théorie quantique des champs à zéro dimension d'espace maintenant ici on a des opérateurs qui dépendent de l'espace et du temps donc on a une dimension d'espace et une dimension de temps si vous voulez le le temps il part par là et puis l'espace c'est 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 cette dimension là si on veut donc localement on a une dimension d'espace et une dimension de temps et on veut avoir des opérateurs qui dépendent de ça mais qui sont euh qui qui ne commutent pas donc ce qu'on veut faire c'est précisément avoir des fonctions à valeur dans des dans des oui c'est des fonctions définies sur l'ouvert de c disons pour simplifier de c dans un certain espace de choses qui ne commutent pas et d'autre part ce qu'on sait c'est que les problèmes en théorie quantique des champs viennent de la localité il faut que quand on quand on collisionne euh un champ défini à un certain endroit et un autre champ défini à un autre endroit le but est de comprendre ce qui se passe et quand ça devient très proche et que ça ne commute pas il peut y avoir tout un tas de choses problématiques qui vont se produire et donc l'idée c'est de dire que non seulement c'est non commutatif mais ceci ce n'est pas des fonctions ce sont des distributions et et donc l'idée ça va être de dire bah au lieu d'utiliser le concept normal traditionnel analytique de distribution on va pouvoir le substituer par quelque chose de formel qu'est-ce qu'on a vu là les distributions formelles et donc en fait ce qu'on va regarder c'est on va regarder f qui va appartenir à u de z z-1 ici qu'est-ce que c'est que u ce u ça va être une algèbre associative mais non commutative en général une algèbre associative non commutative c'est exactement par exemple des opérateurs des matrices donc u va être par exemple l'ensemble des endomorphismes dans certains espaces vectoriels v ce sur quoi agit ça on peut penser à ça comme l'espace de Hilbert si on veut donc ça ça va être la chose des coefficients donc vous vous rappelez dans la vidéo précédente j'ai parlé de de série formelle la coefficient dans dans un anneau et donc une algèbre associative c'est en particulier un anneau donc voilà et l'aspect distribution et bien il est encodé dans ces séries formelles et et maintenant le le la chose qu'on va pouvoir utiliser c'est que si j'ai maintenant deux champs de ce type là donc j'ai un certain f de z et j'ai un certain g de z la question c'est qu'est-ce qui se passe quand ils deviennent proches donc en fait je vais pas écrire z de z je vais écrire g de w donc il y a un certain point z il y a un certain point w j'ai ces champs quantiques qui vivent ici et la question c'est qu'est-ce qui se passe quand w devient proche de z et bien l'idée c'est que on va pouvoir regarder le commutateur de ces choses là c'est dans le commutateur que vont être engendrés tout un tas de choses et donc ce qu'on voudrait pouvoir maîtriser c'est pas tellement le produit le produit est pas si important que ça ce qu'on veut pouvoir maîtriser c'est le commutateur on veut maîtriser le commutateur f de z g de w alors qu'est-ce que ça veut dire maîtriser pour l'instant c'est pas très clair mais disons qu'on veut pouvoir comprendre ça on veut pouvoir lui donner un sens et ce qu'on va faire et mais je vous rappelle que on ne alors définir le produit évidemment voilà déjà c'est très facile à définir c'est f de z fois g de w moins g de w fois f de z ça il n'y a pas de problème pour le définir parce qu'on fait des produits avec des variables différentes ici mais voyez c'est un peu triché parce que là je fais tout comme si w et z vivaient dans des espaces complètement différents à la fin ce que je veux c'est dire oui en fait w va devenir proche de z donc je veux voir ce qu'il va se passer et bien le la chose qui est qui est très très belle c'est que la physique qu'est-ce qu'elle nous dit elle nous dit que ce commutateur là doit être local autrement dit le commutateur il ne doit dépendre que de ce qui se passe vraiment au point z et w et pas de ce qui se passe très loin c'est la localité de la physique alors j'essaierai d'expliquer ça de façon plus proche plus plus propre mais le point central c'est que cette localité c'est la même que la localité que j'ai définie ici autrement dit essayons de faire le lien maintenant avec tout ça ce que ce qu'on va vouloir développer en physique c'est que la physique la physique quantique des champs à deux dimensions requiert d'étudier des familles de distribution donc disons f f c'est ma famille de distribution donc c'est une famille de distribution a de z voilà je peux en avoir plein une infinité telle que pour tout a et b donc si je prends deux éléments de cette famille et bien le commutateur de a de z b de w est local dans le sens maintenant très très précis donné avant c'est à dire que maintenant distribution je vais le considérer comme série formelle à coefficient dans un certain une certaine algèbre non commutative ce commutateur maintenant c'est tout à fait bien défini dire que c'est local ça veut dire qu'il existe un n tel que z moins w puissance n multiplié par ça vaut 0 et par conséquent ça c'est le principe qu'on essaiera d'expliquer mais maintenant tout ce qu'on a fait aujourd'hui avec ses explications des séries de Laurent etc et de la distribution de delta vous dit que alors quand c'est le cas et bien c'est la formule que je pourrais recopier mais qui est déjà écrite ici si vous avez quelque chose de local vous pouvez la développer comme ceci et donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que a de z b de w on peut l'écrire comme une somme de c i de w fois les dérivés im par rapport à w de delta de z moins w pour i allant de 1 à n de 0 à n moins 1 où n est un certain entier fixé qui dépend de à quel point cette chose là est non locale donc évidemment il va y avoir des champs plus les champs sont méchants plus ce n va être élevé mais ce n il est toujours fini et et bien finalement c'est ça qui répond à la question finale donc pour le coup on avait raison de de pas abandonner vous voyez que on a défini une sorte de produit c'est pas du tout ce à quoi on pensait au début mais vous voyez étant donné a et étant donné b on obtient des c mais on n'en obtient pas un seul on en obtient une famille donc c'est ça le produit donc vous voyez étant donné a et étant donné b on obtient une famille de ci ça vous voyez c'est symboliquement ce à quoi il faut il faut penser donc en fait au prix de cette hypothèse de localité ici au prix de cette localité finalement on peut définir un produit mais c'est pas juste ce à quoi on avait en tête c'est pas que le produit va nous donner une description il va nous donner plusieurs un nombre fini mais plusieurs c'est parfois ce qu'on peut appeler un produit catégorique et les les physiciens et on verra qu'il y a une bonne raison de le faire en utilisant des formules du genre de notre propriété fondamentale ici en fait dès qu'on a la dérivée jm de delta à peu de choses près à peu de choses près donc cette fonction un petit peu bizarre là mais en gros c'est 1 sur z moins w puissant j plus 1 et donc si on ignore cette subtilité là et qu'on on remplace juste la dérivée jm par ceci et bien on va pouvoir écrire que et c'est ça que les physiciens font en général ils vont dire que a de z b de w quand on fait un produit comme ceci on écrit ce petit signe là auquel on donnera un sens très précis mais je vous le dis déjà on lui dit juste que c'est la somme des c i de w divisé par z moins w puissance i plus 1 pour i allant de 0 à n moins 1 et cette écriture là qui est juste équivalente à celle du dessus celle du dessus c'est une vraie égalité et une égalité à un point de vue de rigueur qui est vraiment maximale on est complètement rigoureux on a des égalités de série formelle cette formule là c'est ce qu'on appelle le operator product expansion OPE et vous voyez ça vous dit bien ce que ça veut dire on prend deux opérateurs et tac de ça émerge un produit voilà alors donc vous voyez c'est là qu'on va on a maintenant tous les outils pour le faire les seules choses qui nous manquent et c'est ce que j'introduirai la prochaine fois c'est cette fameuse algèbre associative etc qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va prendre ici on se doute que comme on va avoir des commutateurs on va avoir des histoires d'algebra de Lie qui vont rentrer là-dedans et la notion qui qui finalement rassemble tous ces tous ces développements donc qui utilise les distributions formelles et qui utilise cette hypothèse là hypothèse de localité qui est imposée par la physique ça a mené les mathématiciens à l'ajouter sinon il n'y avait pas cette hypothèse là qui était présente initialement dans les travaux mathématiques ça vient vraiment de la physique ça conduit à se demander quelles sont les familles de distributions qui sont mutuellement locales on va dire que des distributions sont mutuellement locales si les commutateurs sont toujours locaux et bien cette étude là conduit à ce qu'on appelle les algèbres d'opérateurs de vertex etc et ça a de multiples ramifications en mathématiques en physique et pour la théorie des cordes donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on verra la prochaine fois voilà je vais m'arrêter là pour le moment j'espère que cette vidéo vous a plu je l'ai pas fait au début donc je re-remercie tous ceux qui me soutiennent en faisant des dons sur Tipeee le lien est en description donc je vais pouvoir redire leur nom donc Nicolas Pau Youssouf Karine Berger Clempard Aurélien Flegg Samuel Vincent Lionel G Duc de Blangis Martin Ottman Will 666 Aristophan Samuel Benveniste Christophe Eric Dvea et David donc merci à tous n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce bleu à mettre la cloche etc et on se voit dans j'espère pas trop longtemps pour la suite de cette série ou peut-être autre chose parce que j'ai tellement d'idées de choses à faire que je sais pas ce que j'aurai le plus envie de faire la prochaine fois mais ce sera la surprise en tout cas le meilleur moyen de ne pas le rater c'est de s'abonner